Bonjour à tous, c'est Choco Lebert. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être ici avec Cisco de Sporius Company. Hello ! Donc comme vous voyez, on est tout simplement dans son magasin, là où il y a plein 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 de matos de football américain. Aujourd'hui, on va vous présenter du matos pour débutants, intermédiaires et pro. Donc Cisco, je te laisse te présenter en deux secondes, on ne va pas trop rentrer en détail parce qu'il y a Samy de Lafretchi Sport News, je vous mettrai le lien en description qui a fait une vidéo vraiment détaillée, allez la voir, ça vaut vraiment le coup. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, donc je m'appelle Cisco, Cédric pour ceux qui me connaissent un peu plus intimement. Je suis le président de Sporius Company, équipementier de football américain depuis plus de dix ans. Et voilà, si vous venez au nord de Paris, je serai ravi de vous accueillir dans l'entre Sporius Company et de vous équiper au mieux. Donc dans ta caverne d'Ellibaba, il y a du matos, il y en a pour tous les prix, je suppose ? Exactement, ouais, t'en a pour tous les prix, on va s'adapter au budget et surtout à la morphologie parce que le prix, c'est une donnée importante. Mais le plus important, c'est d'être inconfortable dans son équipement, quitte à rajouter des fois un petit peu. Et des fois, il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'argent pour avoir un produit de qualité. D'accord, je te propose que tu vas me présenter tous les matériels... matériaux ou matériels ? Euh... Allo ? Allo ? Le matos ! Le matos ! Ouais, le matos ! Donc tu vas me présenter le matos, on va commencer par les pieds et on va monter progressivement. C'est ça, donc très important les pieds, c'est que vous allez passer trois heures, quatre heures dans des chaussures, il faut absolument que vous soyez très confortable dedans. D'accord. Ok ? Dans les crampons, il y a trois types de modèles. On a les low, donc assez basses, on a les mid ou trois quarts qui vont prendre un peu la cheville et on a les high qui vont prendre vraiment très haute la cheville. Donc on va commencer par la paire version basse et modèle pour les débutants. D'accord. Voilà pour toi. Merci. Donc c'est une Nike Vapor Speed, il existe plusieurs versions, donc celle-ci version basse, plutôt légère, très mobile. C'est vraiment idéal pour les post-skills type receveur, cornerback, safety, quarterback par exemple, qui n'ont pas forcément de problème de cheville. Pas comme moi quoi, parce que moi avec mes chevilles en carton, ça peut vite tourner. Ok d'accord. Prix de cette paire de chaussures environ ? Celle-ci, donc c'est les versions speed, tout ce qui est version speed, on peut les trouver aux alentours de 90 à 110, 120 euros à peu près. Ok correct. Donc on va partir maintenant sur la version un peu plus haut de gamme. Donc on va partir chez Adidas, on va changer de marque. Alors j'aime bien la couleur déjà, parce que c'est la couleur des Seahawks. Donc version Adidas, pareil, très légère, toujours basse, très très bon confort, surtout que celles-ci pour les pieds larges sont pas mal, parce qu'elles sont légèrement plus larges au niveau du bout du pied. Petit clin d'oeil à Léo Sartel qui va kiffer que je présente du Adidas en vidéo. Alors franchement, moi qui suis pas Adidas, je trouve quand même le modèle, il est beau quoi. Voilà, moi je suis le pro Nike, je l'assume totalement. Pareil, pareil. Elle est gélie la paire. Elle est très très belle, moi je la trouve vraiment bien et en plus elle est vraiment très confortable. Voilà. Donc ça c'est un modèle qui vaut 150 euros. On est vraiment sur un modèle haut de gamme, vous avez des petits coussins pour le tendon d'Achille, vous avez des crampons qui sont fins, mais tout en étant un peu rigides pour avoir un meilleur démarrage. Ok. Un petit élastique pour bien les enfiler tranquillement. Voilà, des lacets, classique, voilà. C'est vraiment une paire sobre, très simple. Enfin moi j'aime bien, je valide à fond. Non franchement, elle est belle. Voilà. Pour les lots, on est bon, on va passer aux trois quarts. Vas-y. Alors, voici un modèle trois quarts. Donc toujours pour les modèles débutants. Donc on va dire qu'on est dans les gammes de prix, pareil, 80, aux alentours de 90, 100 euros, 90, 110 euros. Ok. D'accord, on est dans, on a des bonnes paires dans ces prix-là. Pour les débutants, c'est parfait. Surtout ne pas prendre de crampons de soccer, ça c'est très 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 important. Même si c'est pas cher, mettez un petit peu plus d'argent et prenez une paire de crampons de football américain. Parce que de toute façon, les crampons ne sont pas pareils, ils ne sont pas disposés de la même manière. D'accord, d'ailleurs, tu sais lequel crampon est le... Voilà, exactement, le crampon de devant, c'est le plus important chez nous, football américain. Et en plus, elles sont renforcées légèrement sur les côtés, parce qu'on est beaucoup sur des appuis. Il faut avoir vraiment un bon appui sur la paire. Donc là, on est sur la version trois quarts qui va prendre légèrement la cheville. D'accord, donc vous avez la malléole qui va arriver juste ici et donc ça va vous faire un léger maintien, mais tout en étant quand même mobile. Ok, elles sont vraiment belles, sympa, c'est le nouveau modèle, ça c'est un Alpha Menace Pro 3, Alpha Menace Varsity 3, pardon. Ils viennent de sortir il n'y a pas longtemps, les Pro ne vont pas tarder à sortir, on les a vus sur les pieds d'un joueur NFL il n'y a pas longtemps. Donc je pense que Nike va nous les sortir dans pas longtemps. Ok, cool. Ok, donc ça c'était la version débutante. Faut dire qu'on a le choix là, les chaussures. J'ai cherché une version, une version Pro, voilà, une version un peu plus haut de gamme. On est sur le modèle Vapor Edge 360 Pro. Donc là on est dans un petit modèle de concentré de technologie, donc avec pas de lacets, enfin pas de lacets, les lacets sont cachés en tout cas. Je confirme, il y a des lacets. Voilà. Un petit dry fit sur les côtés, un petit élastique en nid sur le côté, sur le dessus pour pouvoir mettre son pied correctement. Modèle très fin et très léger, tu peux le voir. Ouais, elles sont beaucoup plus légères que les autres. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment, là on est pareil, sur une gamme un peu skill player, donc receveur, cornerback, quarterback, voilà, tout ça c'est vraiment très léger. Et la petite particularité de celle-là, c'est que la platine, le rigide de la platine est glissé à l'intérieur de la chaussure. Donc il apparaît pas sur l'extérieur. Ouais, c'est vrai que c'est différent des autres. Exactement. Et enfiler c'est pas galère. Ça va, franchement ça va. Alors pour les pieds larges c'est pas l'idéal. J'avais déjà un modèle de Nike avec ce système là, et on était à deux à chaque fois à me les enfiler. Et avec même le chausse-pied. Petite astuce, chausse-pied c'est votre meilleur ami dans les crampons de football américain. Donc voilà, une petite info. Je sais pas si tu sais pourquoi les semelles maintenant sont plus rigides qu'avant. Est-ce que tu sais ? Non, du coup. Alors en fait faut savoir que quand tu fais du démarrage. Ouais. D'accord. Ah c'est le... ok. T'as compris. Voilà, on voit tout de suite le coach sportif. Il a tout de suite compris pourquoi c'était rigide. D'accord. C'est le chausse-pied il est en deux parties du coup. Exactement. Quand tu vas appuyer, toute la force va partir vers l'avant et non pas vers l'arrière. C'est pour ça que les semelles maintenant sont rigides, en tout cas sur les modèles haut de gamme. Ok d'accord. Ce modèle là vaut 150 euros. Voilà, il existe en plusieurs coloris. Très bon modèle. Très apprécié. Assez confortable. Très fin. On va passer sur des modèles hauts. Pour vraiment prendre toute la cheville. D'accord. Donc là je vais vous présenter trois modèles. Des modèles qui vont être un peu hybrides. C'est à dire qu'un peu pour tous les postes. D'accord. Enfin un modèle pour tous les postes. Et un modèle qui va être vraiment pour les O-Line D-Line. D'accord. D'accord. Alors le modèle hybride pour tous les postes, ça va être celui-ci. Ça, mon temps, moi je suis content. C'est ça. Elles sont légères. Elles sont très légères. Elles sont idéalement faites pour les pieds larges. Par exemple, quelqu'un qui a vraiment le pied large et qui ne rentre pas dans des crampons classiques, peut rentrer facilement dans celui-ci. Pourquoi ? Parce que déjà la languette, elle s'ouvre entièrement. Donc on peut passer le pied, pas comme l'autre le modèle d'avant. Ensuite elles sont très fines. Très fines et très légères. Elles se salissent ? Alors. C'est... Moi c'est... Ouais. Ça se salit souvent. Elles sont tissus on dirait. Là on part sur du full white. Ouais, c'est un tissu un peu tressé. Donc celui qui joue sur de la terre, il faut éviter de... En tout cas le blanc. Le blanc. Ouais, on évite le blanc. Très très bon modèle, voilà. Très léger. Ça c'est bien pour par exemple les tied-end, les D-end. Pour moi alors ? Ouais, on sait pas peut-être. Non parce qu'il y a beaucoup de gens là, ils m'ont dit que j'allais jouer tied-end. Alors qu'on sait très bien que tu sais très bien lancer ton ballon. Ouais. Et que ça se trouve, le nouveau quarterback des Seahawks... C'est peut-être moi. Ça s'appelle Choco. Ouais, c'est ça. On sait pas. A la suite dans une prochaine vidéo. Donc ouais pour tied-end, pour D-end c'est très bien. Parce qu'ils ont besoin d'être mobile et léger. Donc ça c'est pas mal. Beaucoup de receveurs jouent avec ça. Les quarterbacks aussi, ouais ouais ça arrive. Cornerback un peu moins. Ok. Voilà, cornerback un peu moins mais voilà. Les linebackers, souvent les outsides qui veulent être très mobiles jouent avec ça. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de risque que ça casse le carbone ? Non, le carbone c'est l'une des matières les plus, je vais pas dire solide au monde, mais c'est l'une des matières qui est flexible et qui encaisse très bien les chocs. Ok d'accord. D'accord. Au niveau du prix on était sur environ 150 euros la paire. D'accord. Voilà. D'accord. Là je vais vous montrer donc maintenant c'est les modèles O-Line D-Line. On sent tout de suite les Bigfoot. Ah là on sent que ça, il y a du lourd. Il y a du lourd. Il faut que ça tienne la chine. Il faut que ça tienne le pied. Il faut être bien dans ses appuis. C'est des pantoufles. Oui par contre on est très très bien dedans. On est très bien dedans. Maintenant c'est très épais. Alors c'est souvent donc comme je disais pour O-Line et D-Line. Donc tout ce qui est nose, guard, tackle. Tout ce qui est dans la tackle box. Pourquoi ? Parce que quand tu vas te prendre le crampon du running back ou du becker qui va arriver ou même de ton opposant, c'est pas toujours agréable de se prendre le crampon sur le pied. Donc elles sont légèrement renforcées sur le dessus. On sent là. Ah ouais. Ouais voilà donc très assez épaisse. C'est pour éviter aussi d'avoir tous les ongles en touche des pieds lourds. C'est ça. Exactement. Exactement. Un scratch pour bien maintenir la cheville. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que ces postes là sont que des postes avec des appuis. C'est à dire que vous êtes bien, il faut que vous soyez bien incrusté dans le sol pour pouvoir mieux travailler. Et après pour pouvoir bouger tes pieds plus rapidement. Donc voilà, c'est très important d'avoir... Je kiffe ce petit détail là. Et bah ça c'est très bien. C'est une petite technique pour pouvoir enfiler ton crampon. C'est à dire que forcément ils ont pensé, tu vois, c'est fait pour les all-line D-line. Le all-line D-line qui arrive à toucher le sol sans se baisser, c'est compliqué. Donc en fait, il arrive et il prend juste là, il tire sur la languette et il peut enfiler ses crampons plus facilement sans avoir à se baisser entièrement. Exactement. Franchement, au début, je m'en souviens quand j'ai commencé à foutre les chaussures pour les all-line D-line, c'était pas beau quoi. C'était grossier. Mais rappelle-moi, tu avais bien une paire en bleu et orange, c'était pas celle-là que tu avais ? Oui. C'était ça, c'était une sorte de paire comme ça. Et ça va, tu te sentais bien dedans ? Franchement ouais. Ouais, t'as vu, bah c'est confortable. Tout fait très confortable. Non, c'est carré. Voilà. Donc ça, ce modèle-là, c'est les Nike Force Savage Pro. Les versions Pro sont légèrement plus basses que les versions Elite. Elles sont aussi un petit peu moins chères. Elles font 140 euros aux alentours de ces prix-là. Entre 110 et 140 selon si vous prenez la version 1 ou la version 2. Et voilà, je vais vous montrer la version Elite en version 1 et en version 2. Alors, la version Elite en version 1. Ça, je crois qu'ils connaissent. Ouais, sympa. Bah, c'est ce que j'ai. C'était ce que t'avais, c'était celle-là. Je les ai toujours, j'ai toujours mes bleus et mes oranges. Moi, j'ai une chaussure qui est plus usée que l'autre. Ouais. Comment ça se fait ? Parce que je jouais avec une orange. Ah oui, c'est vrai. Et tu changeais jamais ? Je changeais jamais. D'accord, toujours pied droit. Toujours pied droit, pied gauche. Ouais, donc t'as une paire qui est dissociée et complètement neuve. Voilà, exactement. Et moi, j'utilise que mes paires. J'ai des paires d'entraînement et des paires de match. Ah, cool. Ouais, ça, c'est une très bonne chose. Moi, je la fais surtout pour les garder le plus propre possible pour mes matchs. Mais c'est une très bonne astuce, ce que vient de dire Choco. Je sais que niveau budget, bon, c'est serré. C'est un budget. Mais avoir au moins deux paires, voire trois paires, c'est très, très bien. Ça vous permet de garder les crampons plus longtemps dans le temps et d'avoir toujours une paire de rechange au cas où un jour ça pète sur un terrain ou quoi que ce soit. Vous avez toujours au moins une paire de rechange très important. Pas obligé d'acheter deux, trois paires tout de suite, mais se passer tous les six mois, c'est pas mal. Et la paire que tu utilises au début pour les matchs, après tu utilises pour les entraînements, etc. C'est ça, exactement. Donc ce modèle là, comme on peut le voir, il monte vachement haut sur la cheville. D'accord, donc là, on a vraiment un très gros maintien. C'est très confortable. On a des pattes à l'intérieur qui permettent de bien protéger la maléole. C'est des pantoufles. Pareil, ouais, c'est ça. C'est exceptionnel. Vous mettez ça, vous n'avez pas envie de sortir de là. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez passer trois, quatre heures sur un terrain. Peut-être des fois dans le nord de la France ou dans le nord de l'Europe ou quoi que ce soit, où il fait très froid, où il pleut. Très, très important d'avoir des crampons confortables. Si vous avez des crampons de merde, je suis... Moi, je me suis fait déjà des periostites sur les tibias, à cause des chaussures qui n'étaient pas adaptées pour moi, trop serrées. C'était des chaussures de receveur. Je les ai mis deux fois, out. C'est ça. Parce que je me faisais des inflammations sur l'avant du tibia et tout ça. Vous avez forcément une morphologie qui est différente de tout le monde. Et du coup, il y a forcément une paire de crampons qui vous va. Et il faut trouver laquelle. Vous pouvez pas choisir... Des fois, c'est la paire de crampons qui vous choisit et pas vous qui choisissez la paire de crampons. Je vous montre juste la version Elite pour vous montrer. Donc ça, c'est un modèle qui vaut 140 euros. Et je vous donne la version Elite. La deuxième version de celle-ci, celle qui est sortie il y a deux ans. Et celle-là, pas de lacets. Que des scratchs. Alors moi, personnellement, pas beau. Après, c'est les goûts et les couleurs. Ça, les goûts... Moi, je parle rarement sur les goûts. Moi, je parle sur le question logistique et la question technique du produit. Mais effectivement, les goûts, il faut aimer. Après le maintien, je me demande ce que ça vaut. Le maintien est ouf. La seule petite chose que je peux rajouter sur cette paire-là, c'est mon avis personnel. C'est que, vu qu'il n'y a pas de lacets, le jour où le scratch ne scratch plus, le jour où le velcro est usé, où il y a trop de terre ou quoi que ce soit, vous vous retrouvez avec une chaussure où ça tient par. Ça tient plus et puis après, t'es emmerdé. Exactement, un peu galère. Et ça, c'est pareil, si ça s'arrache un jour, la paire devient inutilisable, on va dire, ou en tout cas dangereuse à utiliser. On finit là-dessus pour les crampons, en tout cas. On a vu une bonne partie de... Il existe des centaines de modèles, mais voilà, au moins vous avez... Montre-moi un modèle... Le modèle... Un modèle de fou ? Tu veux avec des finitions de dingue ? Ouais. Je t'en montre deux. Ok, parce que je peux pas... Une seule, c'est pas possible. Il y en a tellement. La première, et je sais que les gens vont l'adorer. Je valide, elle est incroyable. C'est un modèle Oregon, donc les Oregon Ducks. Elle a été faite par Doherne Baker. D'accord. Elle a été dessinée par Doherne Baker, qui est un grand designer de basket. Les finitions de cette paire, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. On n'a pas envie de... Normalement, vous devez vous voir là. Donc platine en chrome. C'est du chrome flake, donc ça va s'en aller à l'utilisation. Protection devant avec des petits designs. Je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment la finition. On dirait qu'ils ont collé vraiment chaque partie à la main dessus. C'est vraiment exceptionnel. Donc les petites inscriptions sur le côté. Voilà. Joe McDonald, Ethan Franck, Sofia Madinowski. Je ne sais absolument pas qui c'est. Qui c'est ? Peut-être des parents. Je sais pas. Et l'intérieur aussi. Et l'intérieur, ouais. Montre l'intérieur. Parce que le... Voilà. Vous voyez tout un tas de petits dessins que j'ai jamais d'ailleurs étudiés. On voit le Ducks de l'Oregon. Moi je dis qu'il faudrait couper la paire pour... Pour tout. On essaye ? Vas-y go. Vas-y. La finition est exceptionnelle. Et je t'en montre une deuxième parce que vraiment elle est ouf aussi. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas me sortir ? Ah là 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 là. Elle est emballée. On va la déballer. En fait on les garde, les amateurs de sneakers. Je crois qu'on en a deux non ? Allez on va la déballer, je la réemballerai après. Vas-y. La finition de la paire. C'est brodé, on se croit au château de Versailles. T'as vu ça ? C'est la paire que tu vas mettre le samedi soir pour aller au château. Vraiment, vas-y montre ça à la caméra parce que c'est vraiment une finition de fou. Comment ils ont fait pour broder ça. C'est exceptionnel. Une fois j'en ai eu une d'occasion et je l'ai porté sur un terrain mais c'était vraiment à l'entraînement et je savais que j'allais rien faire. Tranquille quoi. Tu vois ce que j'aime bien de ce modèle là ? Ouais. C'est que... Les lacets s'ouvrent. T'as accès aux lacets. Ça c'est une bonne chose. Non c'est propre. C'est propre hein. C'est vraiment propre. Voilà. Ça c'est un modèle vraiment très très rare. Aujourd'hui on va trouver ce modèle là entre... Peut-être entre 400 et 600 euros peut-être. Ouf. Quand elles sont sorties elles valaient 200. Ok. Mais elles prennent de la valeur au fur et à mesure de... Comme toutes les sneakers. Comme toutes les sneakers. Là on rentre vraiment dans le marché de la sneakers et vous pouvez le voir sur le mur là. Il y a plein de paires qui sont vraiment exceptionnelles. Il y a plus vraiment de tarification spécifique. Donc il y a le prix release. Le prix release c'est le prix à la sortie. Le prix qui a été fixé par Nike ou Adidas à la sortie. Et après il y a le prix du back market. C'est le prix de l'offre et la demande en fait. Ok. Donc alors on a fini les chaussures. Qu'est-ce qu'on fait après ? On remonte légèrement. Allez. Pour ceux qui connaissent, pas besoin de le rappeler. Mais pour les nouveaux. Vous avez besoin de 7 protections au niveau des jambes. Protection de genoux. Protection de cuisse. Protection de hanche. Coccisse. Et protection de coccyx. Est-ce que tu nous expliques pourquoi on ne met pas de coquille ? Merde. C'était une colle. Pourquoi on ne met pas de coquille au football américain ? Très simple. C'est que si tu mets la coquille sur tes parties. Que tu cours. Et que tu as un morceau de la partie. Qui sort de la coquille. Et qu'à ce moment là tu prends un contact. Tu peux dire au revoir à tes enfants. Mais si tu mets une coquille, tu ne subis pas l'opération que j'ai subie. Oh la 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 la. Et il m'a raconté. Voilà pourquoi c'est important de mettre une coquille. Respect. Moi je dis respectez ce monsieur. Respectez-le. On y va ? Je te montre ça. Donc pareil. Tous les budgets. Donc pour les débutants. Pas forcément besoin de mettre un truc à 150 balles. Pour les débutants déjà. Nous avons donc une version comme ça. Tu peux le prendre si tu veux. Tiens je te laisse le montrer. Une version comme celui-ci. Donc c'est de la mousse. Clairement c'est de la mousse. C'est léger. C'est du compression donc du tissu un peu élastique. Et de la mousse un peu plus épaisse. Au niveau donc des cuisses et des hanches. Il existe deux versions. Coccyx aussi. Et coccyx bien sûr. Vous avez des versions 5 pads. Et on rajoute des genoux à part. Moi c'est ce que j'aime personnellement. Souvent de plus en plus. Les gens adorent ce truc là. Parce que. Ils ont pas le genou qui est attaché au reste du corps. Et du coup ça. Enfin au reste du caleçon. Et du coup ça permet d'être plus mobile. En pro c'est souvent ce qu'ils ont d'ailleurs. Des modèles soit 5 pads. Ou soit juste les cuisses et les genoux à part. Avec les genoux là. Exactement. Avec les genoux où les pros n'ont pas forcément. De mettre pas de genoux. C'est obligatoire en Europe. En tout cas c'est obligatoire. Donc version 5 pads. Donc ça c'est la version. Celui là il vaut 40 euros. Donc c'est raisonnable. Si vous voulez rajouter des genoux. Les genoux ça va aller entre 5 et 20 euros. Selon les modèles. Si vous voulez des trucs très petits. Ou un peu plus gros. C'est très raisonnable pour un caleçon de protection. D'accord. Je déconseille. Je me permets. Je déconseille. Le pantalon d'entraînement. Avec les protections intégrées. Vraiment je le déconseille. Déjà c'est obsolète. On portait ça dans les années 80. Et j'ai porté ça. Ouais et c'est vraiment. Non c'est une horreur. C'est mal fait. Même les meilleurs des produits comme ça. Sont pas terribles. Voilà. Donc je déconseille vraiment. Mettez un caleçon de protection. Et par dessus vous mettez votre pantalon d'entraînement. De match. Ou votre short à l'entraînement. Si vous voulez un short. Faut vraiment voilà. Investissez un petit peu là dedans. Ça c'est pour les versions. On va dire débutant. Ou version petit budget. D'accord. Je te montre une version. Un peu plus haut de gamme. X-Tech ? On est chez X-Tech. Ok. X-Tech on est vraiment sur la société qui est au top du top des produits de football américain. D'accord. Ils ont pas énormément de produits. Mémoire de forme ? Ouais. Exactement. C'est une sorte de mousse mémoire de forme. Avec. On le verra plus tard. La technologie XRD dedans. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est exactement. Mais voilà. C'est une très grande force d'absorption du choc. Très fin. Très léger. Collé au corps. C'est vraiment exceptionnel. D'accord. Jamais. C'est la première fois que j'envoie. Que t'envoie. Ouais. C'est beaucoup les pros qui portent ça. D'accord. Parce que justement eux ils veulent vraiment des trucs où limite ils ont pas de protection en fait. Et bah c'est exactement ça. C'est parfait ça donc. Ouais. Donc ça ça vaut 90 euros. Faut pas oublier qu'il faut rajouter les genoux. Ouais. Les genoux X-Tech valent 20 euros. Mais ils sont vraiment tout petits tout fins. Ok. D'accord. C'est vraiment un très bon produit. Donc pour les 5 pads. On est bon. Maintenant il existe aussi des modèles 7 pads. Ouais. Ouais. Certains vont trouver ça plus pratique. Parce que comme ça ils ont pas besoin de courir après tous leurs pads. Ils enfilent ça. Y'en a qui oublient à chaque fois. Exactement. Un genou. Un genou. Du coup tu te retrouves à faire avec une chaussette. Exactement. Ouais c'est ça. C'est ça en plus. C'est ça le pire. Donc là vous avez un modèle 7 pads de chez Champro. Qui est un très bon modèle. Exactement le même modèle que le 5 pads. Mais vous avez le genou qui vient se rajouter en plus. Donc là vous avez toutes les protections en un seul produit. Vous l'enfilez et vous êtes prêt à aller vous entraîner. Vous mettez un short par dessus ou votre pantalon. Et en version haut de gamme. Alors faut savoir que X-Tech n'a pas sorti de 7 pads en caleçon. Donc on va partir chez Nike. Je te le laisse. Et j'ai de la peine comme ça quand c'est complet genre les genoux et tout. Ouais. Alors moi j'ai joué avec celui là. Et vraiment au début je trouvais un peu... Non pas celui là celui là. Avec ce modèle là non celui là c'est un neuf. La protection de cuisse est un peu imposante. Mais elle est rigide. Donc ça vraiment... Exactement. Quand tu prends un coup de casque dedans t'es bien. Moi ce que j'avais bien aimé c'est qu'en fait ça descendait jusqu'en bas. Et du coup ça allait jusqu'à la cheville. Et donc ça permettait d'avoir un très bon maintien. Ok. D'accord. Si j'étais en full black je mettais celui là. Si j'étais en full white je mettais le full white. Ça dépend aussi des couleurs de ton club. Oui c'est toujours en rouge et bleu. C'est un peu compliqué tu vois. Ouais c'est ça. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que je suis moins fan. Mais sinon franchement les protections je kiffe bien. Elles sont sympas hein. Ouais. Alors faut savoir que malheureusement Nike ne fabrique plus ces produits là. D'accord. Cela commence à devenir très très rare. Plus cher à l'achat. Ouais c'est à dire que moi pour les trouver plus cher. Moi je les ai laissé au même prix à la revente. Mais par contre moi je les paye beaucoup plus cher. C'est pas très grave. L'important c'est que le joueur trouve ce qu'il a besoin. Mais voilà. Mais on en trouve vraiment très très peu maintenant. Donc c'est assez compliqué. On reste vraiment comme on disait tout à l'heure. Et je pense que tous les fabricants l'ont compris. C'était le 5 pads très léger. Ouais c'est mieux. Apparemment maintenant c'est redevenu un peu la mode du produit comme ça. Donc voilà pour les protections du bas. Qui étaient donc des protections obligatoires. Ok. Ok. Et puis on passe sur la suite. Maintenant on va présenter l'ustensile qu'il faut pour peut-être la partie. L'une des parties les plus importantes de ton corps au football américain. Dépendant du poste. Ça dépend du poste mais pour beaucoup ce sera les mains. On va partir sur des modèles euh voilà. Des modèles débutants euh assez basiques. Je te laisse enfiler cette paire là. Donc les gants euh vous avez trois sortes de gants différents. Vous avez les gants pour les euh skill positions. Donc les skill positions c'est receveur, corner back, quarter back. C'est les postes un peu légers. Ok. Les postes plus légers. Ceux qui vont toucher le ballon souvent régulièrement. Vous avez effectivement comme le monde choco. Vous avez du grip à l'intérieur. Une sorte de voilà. D'agrippant qui va vraiment bien coller au ballon. Les ballons sont pas préparés. Il faut les préparer un petit peu. C'est souvent des gants assez fins. Donc vous avez toutes différentes gammes. Vous avez des gammes euh. Les bas de gamme. On va dire des premiers prix. Bas de gamme Under Armour. Ouais. Premier prix. C'est pas les meilleurs gants du monde. Mais c'est premier prix. Et après des gammes un petit peu plus hautes. Et plus techniques. Avec des coutures bien placées. qui font que ça va vous aider à ouvrir la main. Quand vous allez cacher votre ballon. Ok. On dirait pas comme ça. Par exemple ce modèle là de chez Nike. Le Nike Vaporjet 6.0. A la couture du petit doigt. Qui quand vous avez la main ouverte. Vous force à ouvrir la main. Sérieux ? Ça vous aide à ouvrir la main. Avec du grip bien placé. C'est vraiment de la technologie pure. Donc c'est pas mal. C'est un petit peu plus cher. Donc voilà. Vous avez pour tous les prix. On va dire qu'en premier prix. On est aux alentours de 30 euros. Si vous trouvez dans les 30 euros. C'est très bien. Milieu de gamme. On va être sur du 40, 45, 50. Un peu comme les modèles battle. Avec des petits designs. Alors c'est aussi. L'accessoire de mode par excellence. Déjà de 1. D'avoir les logos. C'est ça. Ça peut. Ça peut. Exactement. Et après tu peux faire les jokers. Tu peux faire les jokers. Tu peux faire comme ça. Exactement. Le swaggy. C'est aussi. On est un sport où. Ça fait partie. C'est important. Ça fait partie du jeu. You look good. You play good. Exactement. Ok. Et après sur des modèles aussi. Un peu plus élevé. Comme donc. Comme je disais. Les adidas. Ou les nike. Qui sont vraiment un peu plus haut de gamme. Autant j'aimais bien les chaussures adidas. Autant les gants. Autant les gants. Le design. Ouais. J'ai pris la version. Bien jaune. Alors si vous voulez. La petite version technique. Adidas est très confortable. Ok. Ok. Mais plus large au doigt. Ça va être moins compressé au niveau du doigt. Quand tu vas. Quand le ballon va arriver dans ta main. Le grip va tourner légèrement. D'accord. Et c'est pas très agréable. Moi j'aime pas. Moi j'aime bien quand c'est serré. Exactement. Mais voilà. Il y a des gens qui aiment bien quand c'est confortable. Moi effectivement. Je préfère quand c'est serré. Même si c'est chiant à enfiler. Sponsorisé. J'ai fait Michel. J'aime bien quand c'est serré. Choco c'est pas bon là. C'est pas envie. Et donc la version Nike. Voilà. Beaucoup plus serré au doigt. Et du coup. Le grip ne tourne pas. C'est plus dur à enfiler. Mais c'est vraiment très très sympathique. Et très confortable. Enfin. Confortable au doigt. Donc ça c'était pour les versions skill. Les versions receveurs. Maintenant. On a plusieurs postes au football américain. On a aussi donc les versions un peu plus lourds. Les joueurs un peu plus lourds. Comme les running back. Et les linebackers. Ou voir même les tight end. Qui ont besoin d'un peu plus de renfort. Pourquoi ? Parce que bah. Ils prennent un peu plus de contact. Du coup. Ouais. Donc là on est sur des gants. Tiens. Je te laisse. Je te laisse le présenter. C'est des gants. C'est des gants. Avec une main droite. Une main gauche. Et une main gauche. Ces gants là. Ca va être plus pour linebacker. Et running back. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin du grip. Quand même. Comme les receveurs. Ok. Mais. Ils ont besoin d'un peu de protection. Parce que quand on porte son ballon. Et qu'on va aller prendre un coup de casque. Juste ici là. Bah ça vous fait ça. Voilà. C'est important d'avoir. Ah bah oui. En plus voilà. Exactement. Troisième métacarpe. Ca va pas vous sauver. Mais ça va. Protéger légèrement. Le dos de la main. Donc. Donc très important. D'avoir des petites protections. Sur le dos de la main. C'est un peu plus encombrant. Alors. Il n'y a pas trop de premier prix. Dans celle là. Les cutters sont très bien. Mais ça reste quand même. Des paires à 60. 65 euros. Chez Nike. On est aux alentours de 70. 75. Selon le modèle. Et chez Adidas. Pareil. On est aux alentours de 70. 75. D'accord. Je te laisse. Yes. Je remets ça. Et le dernier poste. Choco. All-line D-line. Voilà. All-line D-line. Alors c'est des gants de foot. C'est des gants de foot. Des moufles. Des mouflettes. All-line D-line forcément. Il ne touche pas le ballon. Sauf le tight end. Qui est considéré. Un hybride un peu. Qui est entre le. All-line. Et le receveur. Donc lui il va jouer plus avec des gants. Comme on avait avant. Voilà. Mais le All-line D-line. Lui il a besoin de plus de protection. Au niveau des doigts. Il lui faut des gants moins fragiles. Que les gants de receveur. Il faut savoir que les gants de receveur. Ou de running back. En général. Une fréquence d'utilisation optimale. On va. On va être sur du. Six mois de durée de vie. D'accord. Sur celle-ci. On va être sur du deux ans. A part si tu fais du bon. A part si tu. Voilà. A part si tu benches. Voilà. Tu vas pas les abîmer. En apportant le Gatorade. Donc ça c'est sûr. Et celle-là par contre. Voilà. Très renforcée. Sur la paume de la main. Exprès. Pour pouvoir taper sur les polières. Il existe même des gants anti retournement. Des gants avec des sortes de plaques en métal à l'intérieur. Légères. Très légères. Et qui évitent à tes doigts de se retourner. Voilà. Donc ça c'est la version Cutters. Les Reinforcers. Qui sont très très bien. Donc ça coûte plus cher. Mais par contre. C'est plus rentable. Parce que vous allez les garder plus longtemps. Celle-ci vaut 75 euros. Donc quasiment le même prix que la paire de running back juste avant. La version Reinforcers de chez Cutters. Vale jusqu'à 85, 90 euros. Selon où vous allez les acheter. Donc ça très important pour tout ce qui est nose, guard, tackle. Il y a juste une position qui est un peu spéciale. C'est le centre. Parce qu'il a besoin d'avoir un grip. Pour pouvoir agripper son ballon. Mais il a aussi besoin de protection. Il y en a qui jouent de façon à une main aussi. C'est ce que j'ai envie de leur dire. Démerdez-vous. Non pardon. Excusez-moi. Dans la version commerciale c'est. Vous pouvez jouer avec une seule main. Vous pouvez jouer avec des gants avec du grip. Mais vous allez les abîmer plus vite. Vous pouvez jouer avec des mittens. Il existe des gants où on a les bouts de doigts qui sont coupés. Pour avoir le grip du bout de doigts. Et il existe chez Cutters aussi. Les The Force. Cutters The Force. Avec du grip juste sur le bout des doigts. Sérieux ? Ouais. Et donc tu as toute la protection d'un gant all-line. Mais avec le grip juste sur les bouts des 5 doigts. Pour pouvoir agripper ton ballon. Voilà. Donc pour le centre. C'est un peu un poste. Un peu un gras sur les gants. Pour les gants ouais. Ouais pour les gants voilà. Voilà pour les gants. On a bien protégé les doigts. C'est important de les protéger. Donc voilà pour les gants. On va passer au gros matos. C'est ça. C'est ce que vous attendez je crois. Le plastron. Voilà. Est-ce que je ferais un bon tie-down ? Mais non. Une main. Une main. Et là tu me demande trop là. Comme ça là ? Ouais. C'est sûr. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Peut-être ton nouveau poste ? Ouais peut-être tie-down. Recevoir ? Non non non. Non quater-back c'est bien. Attends. Les épaulières. Donc faut pas forcément négliger. Parce que c'est quand même ta protection des épaules. Mais toutes les gammes du pas cher au plus cher. Vont te protéger de la même façon. Ok. D'accord ? La protection ça sera à peu près pareil. Donc ça c'est pas grave. Faut pas avoir de remords à acheter une épaulière pas trop trop cher. Ok. Donc ça on va dire que c'est un premier prix. Il existe moins cher. Mais on va dire que celle là. C'est la plus courante en premier prix. Ça vaut 130, 140 euros selon chez qui vous allez l'acheter. C'est vraiment un modèle. Donc comme on disait tout à l'heure. On a des skill position. On a des all-purpose. Et on a des all-indy-line. Cette épaulière là. Va être très bien pour les all-purpose all-indy-line. Les skill players. Je vous conseille de mettre un petit peu plus. Ouais ça va être trop voilà. Là on est vraiment trop renforcé. Si je peux me permettre un conseil. Pour moi la caractéristique. L'une des caractéristiques la plus importante de l'épaulière. C'est l'encolure. Il n'y a rien de pire que d'avoir une épaulière qui te remonte à la gorge. Ok vraiment. Pour moi c'est vraiment le truc qui est rédhibitoire sur une épaulière. Donc avoir une encolure qui permet soit de se régler. Ou naturellement avoir une belle encolure. D'accord ? Ensuite celle là on voit qu'elle est bien protégée sur les épaules. Mais par contre niveau mobilité forcément. Levez les bras avec ça. Ça va être très compliqué. D'accord ? Pour jouer tight end ça va être compliqué. Tight end surtout pas. L'attache en sangle. Moi j'aime beaucoup les attaches en sangle comme ça. Parce qu'une fois que c'est attaché. Ça bouge plus. Ça bouge plus. Ok ? Ça peut pas se desserrer. Contrairement à des attaches en élastique. Pour le premier prix essayez de trouver quand même une épaulière pas trop chère. Qui vous permet d'avoir une belle encolure. Et d'avoir une attache à sangle comme celle-ci. Après la mobilité bah forcément plus vous mettrez cher. Et plus vous voudrez de mobilité. T'es pas mal Choco là. J'suis pas vrai ? Ouais ouais c'est pas mal. On passe sur le modèle qui pour moi c'est peut-être le modèle que je recommande à tout le monde. C'est peut-être le meilleur rapport qualité prix du marché. On reste chez Ridel. Qui pour moi est l'une des... SPK ? Non ! Ce sera Phénom. SPK on est plus sur un modèle plus haut de gamme. Ok. Là Phénom est vraiment très très bien. Moi je trouve que c'est... Elle est jolie hein ? Oui. Moi je regarde toujours le côté esthétique. Le côté esthétique ouais. Même si elle est sous un maillot mais c'est important. Mais celle-là en fait elle est vraiment... Par rapport au prix elle est vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire que qualité prix c'est vraiment pas mal. Donc on est sur un modèle skill. Donc pour les skill players avec plus de mobilité pour les bras. Ok ? Tu veux l'enfiler ? Elle existe aussi en version all purpose. Donc légèrement plus renforcée comme l'autre. C'est-à-dire que vous aurez ici les protections deltoïdes. Et une épaulière qui sera... Qui sera bien protégée au niveau des épaules. Toujours important l'encolure. Ok. Donc là vous pouvez régler votre encolure. Sans ouvrir de trop. Parce qu'il faut pas se péter le sternum... Le sternum dans le... Aussi. En cas je suis coach. Je te corrige. Ouais c'est ça. Tu corriges au cas où. Au cas où je déconne. Je suis en stage. La lanière toujours en mode ceinture avec des œillets. Donc ça c'est très très bien. La petite particularité. Tu peux nous faire un petit tour sur toi-même ? Là vous avez la backplate intégrée sur celle-ci. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc quand elle est bien attachée. Tu es protégé jusque dans le creux des reins. Donc ça pour 180 euros. Si vous calculez bien une backplate ça vaut 40, 50 euros. L'autre épaulière en premier prix était à 130 euros. Là vous avez pour 180 euros. Une épaulière avec une backplate. Donc version skill. Receveur. Corner. Tight end. The end. The end pour moi je les considère comme... Pour pouvoir bouger etc. Exactement. Pour être plus mobile. Quarter back. Tout ça ça passe pour seulement... Enfin pour seulement. Pour 180 euros. Pour seulement 180 euros. Moi je parle que... Vas-y dis-moi. Esthétiquement elle est belle. Ah voilà backplate en plus. C'est bien franchement. Moi j'aime bien le côté backplate. C'est sympa. C'est sympa. Ce serait une épaulière que j'aurais aimé acheter si j'avais commencé. Eh bah écoute tu recommences dès le début. Et tu achètes cette épaulière là. Merci ça fait 180 euros. Petite astuce pour US Company. On continue sur la petite astuce. Quand vous recevez votre épaulière et qu'elle est neuve. Il faut la former. Sérieux ? J'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais personne le faire. Alors c'est parce que tu as acheté que des épaulière haut de gamme. Et les épaulière haut de gamme il n'y a pas forcément besoin. C'est ça. Donc il faut la former un petit peu. Pour qu'elle puisse prendre la forme de vos épaules. Donc ça c'est la petite astuce. Ça marche quasiment avec toutes les épaulières. En tout cas avec toutes les épaulières qui ne coûtent pas très 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 cher. On passe au haut de gamme. Ah ça ça m'intéresse. Ça c'est pas mal hein. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Pour certains vous allez dire ouais c'est un morceau de plastique. C'est un concentré de technologie. Vraiment. Le prix aussi. Mais. Donc. Un modèle comme ça ça vaut 530 euros. C'est l'une des épaulières les plus chères du marché. Il faut savoir qu'elle est customisable. J'ai été voir. On en a parlé un peu. J'ai été voir sur le site. Et franchement c'est une dinguerie. Est-ce que tu peux modifier ? Est-ce que tu te souviens justement de ce que tu peux choisir et modifier ? Tu peux choisir les épaules. Tu peux choisir mettre une backplate ou pas. Tu peux choisir là devant. Les formes des arches. Standard. Skills. Super skills. Selon votre poste. Vous pouvez choisir la forme des épaules. D'accord. Donc épaulette et cup. Vous pouvez choisir les pads que vous allez mettre à l'intérieur. Ok. Est-ce que tu as vu la vidéo du PDG de X-Tech qui présente son épaulière ? Non. Oh ce serait. Je ne vais pas le faire en live parce que bon on n'a pas trop le temps. Mais il faudra que vous l'aille la regarder. Ok. Au pire on essaiera de la mettre dans le lien. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez la voir. C'est ouf à quel point la technologie du pad qui est ici est exceptionnelle. En fait donc c'est ce qu'on appelle le XRD. Le XRD c'est ce qu'il y avait tout à l'heure à l'intérieur du caleçon. Tu te souviens ? Oui. C'est une mousse à mémoire de forme et avec un très fort pouvoir d'absorption. D'accord. Vraiment exceptionnel. A savoir qu'il a été développé par l'armée américaine et la NASA. Et c'est ce qu'ils mettent un peu dans les casques de l'armée américaine. Bon il y a du Kevlar aussi pour la partie pare-balles. Mais c'est ce qu'ils mettent ils voulaient. Ils en ont pas mis là ? Hein ? Ils en ont pas mis là ? Non ils ont pas mis de Kevlar là-dessus. On va savoir tranquille. Sur le terrain là. Du coup voilà c'est très léger, très fin. Quand vous portez ça sur les épaules c'est vraiment exceptionnel. Celle-là c'est le genre de modèle que vous n'avez pas besoin de plier pour qu'elle soit bien. Vous la posez et elle est nickel. Franchement les couleurs même ça pète. C'est propre. Franchement c'est propre. Est-ce que tu veux en essayer une ? Alors celle-là elle va être un petit peu serrée pour toi. Mais est-ce que tu veux en essayer une à ta taille ? Vas-y. Ok ? Parce qu'il faut voir que Choco c'est un morceau qui est quand même super balèze. C'est une X large. Toi tu pourrais prendre du large carrément. Ah ouais ? Ouais ouais je pense. Et donc naturellement il y a une encolure qui est assez large. T'es bien ? Ouais. Alors très important première chose une épaulière. Ça se serre jusqu'à temps que tu respires plus. Ok ? Et là ça bouge pas. Ah ouais ? Ouais et là ça bouge pas. Tu sais quand tu cours et que tu vois ton pote à côté qui court et tu entends c'est qu'il a pas serré son épaulière. Pour la serrer à fond. Il faut la serrer vraiment proche du corps pour pas qu'elle bouge et pour que en fait ton corps et ton épaulière ne fassent qu'un avec ce que tu as sur les épaules. Ok. Là je peux attraper des ballons ? Ah tu vois donc encolure d'origine large. Ouais. Donc du coup elle te remonte pas dans la gorge quand tu joues. Même quand tu vas tourner la tête tu vas pouvoir avoir des épaules pas trop épaisse. Ah ça va ça va ça va. Et du coup tu vas pouvoir être bien mobile. Donc sur cette épaulière là donc c'est une version standard. Tu as les protections deltoïdes. Ok. Ce qui est pas mal c'est que sur celle là elle est sur pivot. Ce qui fait que ton épaule droite est dissociée de ton épaule gauche. Donc si tu arrives et que tu as un gars qui te drive il va soulever là sauf que ton épaule gauche va pas ramener ton corps. Ok. D'accord donc ça va t'aider à pouvoir reprendre la main sur ton bloc. Moi ma question tu sais niveau ouverture shaker riddle tu sais ils ont le système avec l'asset etc. Le ripcord. Le ripcord. Si tu as un problème là. Non tu meurs. Tu meurs avec ton placard. Voilà tu meurs tu la découpe à la scie tu fais ce que tu veux. Ils ont pas ce système là de ripcord qui permet juste de couper un morceau de ficelle qui permet de dissocier toutes les épaulières. Ok. Sans avoir à bouger ton épaule. D'accord. D'accord. Sur ce modèle là donc comme on disait on peut choisir les arches. On peut choisir les cups. On peut rajouter différentes backplates avec différentes formes. J'ai vu des carrés. Voilà exactement une encroix qui est très très bien. Et on peut rajouter tout un tas de pattes à l'intérieur. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose. Par exemple si tu as eu des problèmes de clavicule. Des problèmes de tête d'épaule. C'est important d'avoir tu vois un tunnel ici pour pouvoir venir caler ton épaule et avoir donc une double protection. Qui vient protéger l'avant de ta clavicule, l'arrière et pourquoi pas aussi ta tête d'épaule. Ça va dépendre vraiment de ce que vous avez besoin. Et là ils ont créé une épaulière qui est fabriquée donc à la main. Ça veut dire que X-Tech a dans son petit labo du New Jersey tous les éléments. Et le gars il est avec sa machine à rifter et il te monte ton épaulière selon ce que tu as demandé. Voilà. Niveau prix il y a plus cher ou pas ? Alors de base on va parler de base d'accord. Le prix c'est 530 euros. 530 euros tu as la custom des arches, des cups et des épaules. Tous les petits éléments. Back plate, sternum pad, les removable channels à l'intérieur. Tout ça c'est à rajouter. Donc ça peut vite monter à 700, 750 euros ton épaulière. Ouais on est quand même sur un gros budget. C'est un gros gros budget. Pour les pros je pense que c'est vraiment l'idéal. Il faut savoir que donc si vous allez jouer ou si vous espérez jouer en pro en ELF par exemple. Ou même en NCA ou ailleurs. Il vous faut quand même du matériel. Qui tient beaucoup quoi. Ouais à votre niveau. C'est une épaulière que vous allez acheter une fois. Vous allez garder pendant des années. Mais au moins vous avez vraiment le matériel adéquat. Donc voilà quand vous êtes pro. Vraiment investissez dans votre matériel. C'est très important. Ok Choco ? Parfait. Je vais pas acheter du old poupois de toute façon. Une petite mention spéciale pour une autre épaulière qui est quasiment dans les mêmes prix. Mais il faut absolument que je vous la montre. Parce que elle est vraiment exceptionnelle aussi. J'adore. J'adore cette épaulière. Ici. Ca je la mets pas par contre. Bah comme tu veux. Mais à la fin je fais déshabiller un peu. Ca va être compliqué. Ici vous avez une épaulière qui est faite en deux parties. D'accord. Donc vous avez. C'est quoi ? 3, 2, 1. Ah. Bon. Oh la 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 la. Oh le monstre. Oh la 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 la. Arrête arrête. Exceptionnel. Je me suis pas rasé pour la vidéo. Bah comme on peut on peut le voir là vous avez un gilet de protection. Et franchement c'est pas. C'est pas ouf. C'est incroyable. Quand je l'ai vu comme ça ça m'a pas donné envie. Ouais. Mais là là. Quand tu la mets c'est un truc de dingue. On voit bien que vous avez de la protection. Donc ici. Sur le deltoïde. Vous avez la protection sur les côtes. C'est la seule épaulière qui vous permet de protéger les côtes avec son gilet. Là le gilet est un petit peu petit pour toi. D'accord. On est sur un truc médium. Mais toi il aurait fallu un XL. Et en fait il descendrait légèrement plus bas pour protéger même les côtes flottantes. Ok. Et c'est la seule épaulière qui peut protéger les côtes flottantes. Là vous avez une coque en carbone par dessus. Alors coque en carbone elle existe en version plus cheap. Plus accessible. D'accord. Avec la coque en carbone on est sur du 600€. Ouh. Ouais. Ça commence à chiffrer. Mais la coque en poly on est sur du 300€. Même couleur du coup ? Alors c'est noir aussi. C'est un peu comme une version classique. C'est une sorte de plastique assez classique. Qui sera légèrement plus épais. Toujours avec une très belle encolure. Mais légèrement plus... Pas épais mais légèrement plus large. Un peu plus protégée on va dire. Mais elle est très très bien. Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Écoute il y a quand même 300€ de différence entre la poly et la carbone. Non. Pour 300€ déjà rien que d'avoir le confort de cette épaulière là. C'est ouf. Pour 300€ c'est génial. Ouais il y a quand même 300 de différence quand même. C'est beaucoup tu vois. C'est beaucoup. Donc la poly est très très bien. Maintenant ce qui est bien c'est que les deux s'achètent indépendamment l'un des autres. C'est à dire que tu peux acheter ton gilet d'un côté et ta coque de l'autre. Imaginons que tu achètes la poly. D'accord. Et que je sais pas. Plusieurs mois après ou l'année d'après tu veux upgrader ton épaulière. Et bah tu achètes que la coque en carbone. Mais franchement c'est agréable. Mais c'est bien. Donc la mobilité est vraiment exceptionnelle. Ok. Là tu peux. C'est comme si t'avais rien en fait. Franchement ouais. Et niveau protection. Alors niveau protection. On est quand même un peu moins protégé que sur la X-Tech. Là le gilet est quand même un peu plus light on va dire. Donc ça va être bien pour tout ce qui est quarterback. Receveur. Corner. Sauf si vous êtes vraiment un corner bourrin qui va dans le tas. Mais corner sur receveur éloigné c'est très très bien. Ok. Voilà. On va éviter bien que certains l'achètent pour running back, linebacker. On va éviter. All line pourquoi pas. All line D-line. Si vous avez un gabarit pas trop volumineux. Un truc qui est ouf aussi pour les blocs. C'est que là. Les mecs peuvent pas venir à gripper en fait. Il n'y a pas de trou. Tu vois. Putain. Il n'y a pas de trou. Bon après. Comme sur une épaulière. Sur une épaulière. On peut passer derrière la mousse. Par contre tu peux passer là. On peut éventuellement passer là. Mais c'est quand même très très fin. Et c'est très très compliqué de passer ici. Avec les gants en plus. Exactement. On peut rajouter une backplate. Je te laisse te retourner. On peut rajouter une backplate. Parce que même là. Donc le gilet. On peut. Vous êtes protégé quand même. Jusqu'au. Jusqu'au lombaire. Jusqu'au début des lombaires. Et après par contre. Vous avez donc ça à protéger. Vous pouvez rajouter une backplate. Sur le. Sur. Sur l'épaulière. Donc là. On est vraiment au top du top. Il n'y a pas mieux. On y va. Je te laisse. Je te laisse te déshabiller. Voilà. T'es mieux. Je suis mieux. Ouais. Allez. Donc les casques. Très important. Éléments très importants. Parce que c'est quand même la sécurité de votre. De votre tête. Tout comme les chaussures. Il faut absolument que vous soyez très confortable dans les casques. Un truc avec une gêne. Quelque chose. Pareil. On a tous des crânes différents. Tous les casques ne vont pas à tout le monde. Donc il faut trouver son casque dans lequel on est confortable. Moi. J'ai. J'ai un amour particulier pour Riedel. Je trouve vraiment que c'est. La base. La marque. Par excellence. De tous les casques. Voilà. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc là. Vous avez. Le Riedel Speed Icon. Ok. C'est le nouveau. C'est ça ? Alors c'est. Oui. C'est le nouveau. Qui va remplacer le Fondation et le Revo Speed. Donc en fait. Maintenant en termes de premier prix. On est sur celui-ci. C'est un casque qui vaut 340 euros. Et il faut rajouter une grille à 68 euros. Donc on est quasiment à 400 euros le casque. Mais encore une fois. C'est quelque chose que vous allez garder quelques années. Et donc très important. Ouais. C'est pas mal. Ce casque là se gonfle. D'accord. Donc on peut ajuster. Faut savoir que les casques sont faits en 3 tailles différentes. Small, Medium, Large. Non pardon. Medium, Large, X, Large. Et que chaque taille. Vous avez 3 cm de marge dans chaque taille. On peut laisser pousser les cheveux et tout ça. Exactement. Pour les cheveux. Un school cap peut-être. Et puis certaines formes de crâne qui sont un peu différentes. Forcément on n'est pas du sur-mesure. Donc ça vous permet de le gonfler si votre crâne n'est pas bien pris. Ou si vous n'avez pas besoin de le gonfler. C'est encore mieux. Au moins il est posé sur le crâne et il ne bouge plus. Ok. D'accord. C'est très important. Le casque il faut. On va l'essayer après. Peut-être pas celui-là. On va essayer celui d'après. Mais le casque il faut qu'il arrive juste au-dessus des yeux. Et il faut surtout pas quand on tire sur la grille qu'il descende plus bas. C'est très dangereux. Parce que ça veut dire que sur un contact vous pouvez prendre le haut du casque sur le bord du nez. Et là c'est très dangereux. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on voit s'il a notre taille. Et il faut pas qu'il bouge dans tous les sens non plus. Sinon ça va pas. Dessus on a une mentonnière. Elles existent soit en souple soit en coquet. Selon ce que vous avez. Je vois que t'es barbu. Ouais. Quand tu as une barbe. Il est peut-être préférable d'avoir une mentonnière souple. Qui va mieux prendre la forme de la barbe. Et ça va éviter qu'elle bouge au contact. Tu peux très bien mettre une coquée. Mais les coquées du coup avec l'épaisseur de la barbe. Elle va pas être bien collée à la peau. Et du coup elle risque de bouger. Quand tu vas prendre un gros choc. D'accord. T'en as une souple là ? Ouais bien sûr je vais te trouver une souple. Ah comme ça ? Ouais. Donc ça une souple. Effectivement c'est pas très confortable quand t'es sur la peau. C'est pas très beau. L'esthétique ça va. Mais par contre quand tu es sur de la barbe. Bah ça s'intègre très bien dans ta barbe. C'est un conseil. Maintenant. C'est le ressenti de chacun. Le style avant tout. Beaucoup. Mais après le confort c'est là. C'est très confortable. C'est très très bien. Et niveau protège-dents du coup ? Très important le protège-dents. Pour avoir les belles dents de Choco. Protège-dents. Ok. Ça c'est un protège-dents basique. Premier prix. Moi j'adore ces protège-dents là. Pourquoi ? Parce que tu peux les mouler. Et tu peux les couper pour protéger. Je n'aimais pas trop. Quand j'avais les dents qui allaient trop au fond. Donc je n'aimais pas trop. Donc moi je joue avec ça. Ça vaut 2,50€. Entre 2,50€ et 3€. Ça dépend des sites. Ça protège vraiment bien ? Ça protège en tout cas. Ok. D'accord. Il n'y a pas de vraiment bien. Ça protège. Moi j'ai jamais eu de problème. J'ai joué 18 ans avec ça. J'ai jamais eu de soucis. Après il existe d'autres protège-dents. Les fameux que vous avez déjà eu dans mes vidéos. Que j'utilise moi d'ailleurs. Voilà. Les lips guard. Ça permet de protéger et la gencive et les lèvres par dessus. Il n'y a pas besoin de les mouler. C'est les protège-dents qu'on croque. Qu'on met dans la bouche et qu'on croque. Et vous avez un grand circuit d'air pour pouvoir respirer. Bien respirer. Ok. Un peu comme en plongée. Prenez des grandes aspirations. Ça permet de bien respirer. Pour faire des deep shows. Par exemple aussi. Ouais. C'est bien. C'est pour ça que j'aimais bien celle-là. En fait. Il n'y a pas d'amalgame. Quand vous êtes cubé. Quand vous êtes peut-être capitaine de défense. Peut-être plus facile de parler avec ça. Ouais. D'accord. Dans les positions où il faut parler. Voilà. Les audibles, des trucs comme ça. Ou annoncer des trucs centres par exemple. Peut-être plus facile avec des protège-dents classiques. La plupart des protège-dents de football américains s'attachent au casque. Ça évite de les perdre. Vous pouvez les attacher à la grille. Et voilà. Donc ça c'était pour la petite notion sécurité. On passe sur le casque. Un petit peu au-dessus. Et une visière. Ah je vais te montrer ça sur le prochain casque. Tu vas voir ça. Ça c'est sûrement mon chouchou. Mon préféré. Le meilleur des casques que j'ai jamais connu. Donc c'est le Riedel Speedflex. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Une couleur que tu as choisi déjà. Alors celle-ci voilà. Celui-là est ouf. Je peux vous en montrer un autre. C'est mes deux casques. Je sais que c'est juste magnifique. La forme est belle. Mais le confort est exceptionnel. Donc il vaut 100 euros de plus que celui d'avant. Donc il vaut aux alentours de 500, 510 euros, 520 euros. Et il est vraiment super confortable. Il se gonfle également. Pareil. D'accord. Et vous avez un patte supplémentaire sur la nuque. Juste ici. Qui permet de gonfler. Et d'avoir un petit coussin d'air sur la nuque. Quand votre tête part en arrière. C'est exceptionnel. Le petit confort. T'as juste envie d'y retourner. Et de reprendre un contact. Voilà. Pour pouvoir dire. J'adore. Et autre chose. Le système de mentonnière. Le système de mentonnière est dingue. Tu veux le tester ? On le teste tous les deux ? Vas-y. Allez vas-y c'est parti. Ce petit système de mentonnière. Où tu ajustes. A tirer sur les lanières. Moi j'avais l'ancien modèle. L'ancien modèle. Avec des plastiques. Avec des plastiques. Et c'était un peu plus galère. Non ils ont changé le truc. Avec un truc beaucoup plus smooth. Et du coup c'est beaucoup plus agréable. A la tâche. Et c'est moins difficile. Ah ouais c'est moins difficile à détacher. A enlever bien sûr ouais. C'est moins difficile. Parce que la lanière est en cuir. Ok. Mais ce qui est bien. C'est que tu peux plus ou moins serrer. Selon le jeu que tu vas avoir. Moi j'étais cubé. Et si le défenseur regardait bien comment je jouais. Il savait que si je tirais mon mentonnière à fond. C'est que j'allais courir avec le ballon. Et la plupart du temps sinon. Je jouais avec une mentonnière. Un peu moins. Un peu moins serré. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. Et vous avez vu. Le casque ne touche pas le. Ne touche pas les bords d'épaule. Alors certes on n'a pas d'épaulière. Mais si vous n'avez pas une énorme épaulière. Ça touche pas le bord d'épaule. Vous avez ici. Une plaque absorbante de choc. D'accord. Ça permet d'absorber le choc. On est. Attention. On ne tape pas avec le haut du crâne. Très important. Mais ça peut arriver. Dans un contact. Dans un plaquage. D'aller taper quelque chose. Avec la tête. Et donc on a. Une plaque ici. Qui permet d'absorber. Tu me parlais tout à l'heure. De visières. Oui. Donc là. On a bien sûr. Deux visières. Teintées. Et strictement. Interdites. En championnat européen. Tous les championnats. Qui sont régis. Par les règles NCA. C'est complètement interdit. Choco. Explique nous pourquoi. Parce que tout simplement. Si tu as un choc. Et que tu es au sol. Le médecin. Il doit pouvoir voir. Tes yeux. Exactement. Donc du coup. Là. Il ne peut pas. Il ne peut pas voir. C'est pour ça. On ne peut pas jouer avec ça. Voilà. Exactement. On ne peut pas jouer avec ça. Et je m'en souviens à l'époque. On pouvait demander. Des dérogations. Exactement. J'avais demandé. Ça passait. Mais maintenant. Tu ne peux plus demander. En Suisse. En Suisse. Tu ne peux plus demander des dérogations. J'avais un médecin vraiment sympa. Qui me permettait. Et là. C'est fini. Non. En France. Tu peux aussi. Si tu présentes un certificat médical. Alors on n'est pas là. Frodez pas. Frodez pas. Si vous avez besoin. Parce que vous avez besoin d'avoir une protection pour vos yeux. Vous pouvez demander à porter ce genre de visière. Mais sinon. C'est interdit. Juste une petite mention pour les joueurs ELF. Parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Vous aurez le droit de porter une visière teintée. Uniquement. Si votre casque. A des snaps rapides. Comme le Speedflex. Et d'ailleurs. Je crois que c'est le seul casque. Qui a les 4. Les 4 attaches. En snaps rapides. Qui permet de décrocher la grille. Très rapidement. Et donc avoir accès à vos yeux. Donc ceux qui sont en ELF. Et qui ont un Speedflex. Vous serez autorisé. A porter une visière teintée. Donc c'est vraiment les 4 points. Qui sont là. Pour ceux qui ne savent pas. Donc tu viens avec un tournevis. Ou quoi que ce soit. N'importe quoi. Une pointe de stylo. Un truc. Tic. Et en fait tu peux enlever la grille. En 2 secondes. Alors que les autres. Il faut tout simplement dévisser. Exactement. C'est ça. Donc mon petit chouchou. Le Speedflex. Vraiment un très bon casque. Que j'adore. Je vais vous présenter 2 autres casques. Qui sont bien. Les joueurs vont aimer. Ou pas. Ça va dépendre. Je vous présente. Peut-être le casque haut de gamme. De chez Shut. Donc c'est le Shut F7. Le casque fait quand même une grosse tête. Il a une très bonne protection. Il est confortable. Ça y'a pas de soucis. Souvent les joues ne touchent pas. D'accord. Si vous avez des joues un peu creuses. Souvent les joues ne touchent pas. Il faut donc rajouter des joues un peu plus épaisses. D'accord. C'est de la technologie Shut. Avec le TPU bleu classique. Le casque se gonfle. Par les orifices qui sont ici et ici. Vous avez une plaque qui donne accès au TPU. Ils ont fait je pense plus un effet de style. Le TPU c'est le truc bleu qui est à l'intérieur. Ok. Et vous avez le choix d'avoir gris en titane. Ou gris en carbon steel. Carbon steel c'est une grille un peu plus lourde. Gris en titane c'est une grille très très légère. Ok. Léger. Ça se casse. Non. Ça se casse pas. Ça se tord pas. Ça se casse pas. Mais par contre ça allège le casque de quelques grammes. De plusieurs dizaines. Voir peut-être une petite centaine de grammes. Ah sérieux ? Ouais. C'est pas le casque le plus léger du marché. Oui bien sûr. Vas-y vas-y. C'est pas le casque le plus léger. Pour moi je pense que si vous devez prendre le F7. Le seul avantage du F7 c'est parce qu'il a une grille en titane. Qui permet d'alléger son casque. Mais c'est pas le plus léger mais avec la grille en titane. Ça rend un casque plus léger. Si vous prenez avec la carbon steel. Je vois pas trop d'intérêt à part peut-être ceux qui aimeront le design. Mais sinon voilà. C'est ça. C'est aimer le design. Cette bande au dessus. Ça fait. C'est ça. Un peu Robocop. Ça fait quand même une assez grosse tête. Moi sur moi ça fait vraiment très moche. Ok. Donc mais sur un gabarit comme Choco ça passe très très bien. Et voilà. Vous avez une version haut de gamme de celle-ci. Une version Elite de celui-ci. Qui vaut très cher. Donc celui-ci vaut 430 euros avec la grille carbon steel. Et 570 euros avec la grille en titane. Juste la grille titane fait 120 euros. Ouais ouais. C'est une grille assez chère. Et vous avez une version Elite. Qui est rarement vendue en Europe. Et qui est faite surtout pour les All-in D-line aux Etats-Unis. Et qui vaut pas loin de 900 euros le casque. Ouais. On commence à taper dans les trucs haut de gamme. Il y a plus cher hein. Il y a plus cher. Il y a des casques avec des technologies. Comment dire. Des contacteurs d'impact. Qui permettent d'enregistrer les impacts que tu as pris pendant ton match. A la fin ils branchent le casque à l'ordinateur. Et ils savent à quel endroit tu as pris tes impacts. Pourquoi tu me dis ça ? Je veux ça maintenant. Bah en fait le problème c'est qu'il faut se déplacer chez Ridel. Prendre la forme du crâne. Ok. Parce qu'ils te construisent l'intérieur du crâne sur mesure. D'accord. Et ils mettent le capteur à l'intérieur du casque. C'est un casque qui vaut pas loin de 2000-2500 euros. Ah c'est un budget quoi. Ouais c'est ça. Et puis faut se déplacer dans les locaux de Ridel pour faire ça. Ok. Un peu compliqué. D'accord. Ok. Je vous montre la petite perle. La dernière perle peut être le casque le plus cher du moment. Autre que les trucs avec technologie et tout ce qui va bien. Mais le casque qui est vendu au public le plus cher du moment. Ce sera le V6-02. Donc V6-02 tout le monde connait V6 hein. C'était le casque qui... Qui a fait... Voilà. Niveau commotion, ils ont fait un bond en avance sur l'évolution de la protection au football américain. Donc ils ont sorti le 0-1 que j'ai aussi sur l'étagère là-bas. Malheureusement V6 a coulé, a fait faillite. Mais ils ont été aidés, secourus par Schutt qui est venu réinjecter de l'argent dans la société. Et donc qui a aidé V6-02 à ressortir le nouveau casque, le 0-2. Je crois qu'il faut un XL. Peut-être que pour toi il faut peut-être un XL. Tu veux tester un XL ? T'en as ? Oui bien sûr. Le confort est bien dedans. Le confort est très bien. D'accord. Ah là tu sens que c'est souple. Exactement. Tu sens que c'est souple et c'est ça la technologie V6. C'est que ça va absorber ton choc grâce à la souplesse de la coque en fait. Ok. Donc l'onde de choc va pas être brutale sur ta tête. L'onde de choc va arriver et avec la souplesse ça va se diffuser sur tout le casque. Ok. Le casque est quand même un peu gros. Tu vois c'est quand même assez volumineux comme casque. Donc ça va pas encore une fois sur mon gabarit à moi ou sur des petits skills skinny. C'est pas ouf. Mais c'est sympa. Par contre on voit bien là tu vois qu'il n'y a aucun passage aucun trou sur ton crâne. Et donc que ta tête est très bien maintenant. Il ne se gonfle pas. Il est vendu avec des pads de différentes tailles à l'intérieur. Ok. Donc chaque élément à l'intérieur peut être interchangé. Pour pouvoir aller choisir peut-être un côté un peu plus épais. Si vous avez un crâne fin. Ou peut-être si vous avez un crâne rond. Bah peut-être rajouter une épaisseur devant et derrière. Les joues pareil. Les joues peuvent être plus fines ou plus épaisse. D'accord. Donc ça c'est vendu avec un kit spécial. Le V6 est d'origine équipé d'une mentonnière Sportstar. Moi j'adore. C'est le genre de mentonnière que j'utilise. Ouais. Elles sont bien hein. Elles sont pas mal alors. Le Sportstar c'est une société dont vous la voyez souvent. C'est la société avec le petit Z devant. Le petit S, le petit Z comme vous voulez. Et en fait ces mentonnières là sont custom. C'est à dire que tu peux tout customiser. Tu peux customiser la couleur de ta coque. La couleur du petit S ou du petit Z. Ça dépend comment on le regarde. La mousse à l'intérieur. Le gel si tu veux rajouter du gel. Les straps. Tu peux tout voilà. Cette mentonnière là elle va de 40 euros à 70-80 euros. Selon la customisation que tu as choisi. Pour le casque V6 on est sur un casque à plus de 800 euros. Voir même pas loin de 1000 euros avec la grille. Ah c'est quand même un budget là. C'est quand même un budget. Ah oui et un petit truc en plus sur le V6 c'est qu'ils ont sorti une version spéciale. O-line D-line. O-line surtout. Ok. Qui s'appelle le V6 zéro de trench. Avec une sorte de gros raccord ici. Qui viennent rajouter. Qui permet d'absorber encore plus les chocs. C'est vraiment horrible. C'est vraiment dégueulasse. Tire à voir. Et vous irez voir aussi les vidéos sur. Ok je vous mettrai une photo. Ouais ouais tu mettrai une photo. J'ai une photo. C'est dégueulasse. Mais bon pour l'NFL c'est utile pour la sécurité. On a fait un peu le tour. En tout cas du matériel qui était important. Je parle pas des petits accessoires qui font un peu chichi mais. Oh j'arrive pas. Ouais c'est. Tu vois pourquoi j'aime bien le speed flex. Ouais je vois. Non c'est juste parce qu'il est neuf. Vas-y. Non t'inquiète pas. Voilà. Est-ce que tu voulais présenter autre chose ou. Non franchement je pense qu'on a fait le tour. C'était pas mal. C'était pas mal. Et comme ça ça permet aux gens de pouvoir voir aussi un peu tout le matériel. Comme ça au moins on a été vraiment large. Et on a donné vraiment un choix d'options pour débutants intermédiaires pro. Exactement. En tout cas Cisco merci beaucoup. Bah merci à toi Choco. Pour ceux qui veulent commander alors le lien se trouve juste dans la description. C'est ça. Et comme d'habitude n'oublie pas de liker et de partager la vidéo. Et nous on se revoit bientôt.